Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016, deuxième semaine du mois d'août 94 avec la WWF. C'est Monday Night Raw ce soir. Greg Valentine, son contrat se termine. On va pas le renégocier, Valentine, hein? Il nous a pas donné des bonnes affaires. Alors, Terry Taylor, son contrat se termine aussi. On lui a donné trois mois d'extension et on l'a envoyé, Terry Taylor, dans notre développement. Terry Taylor va aller travailler à la ASCW pour traîner nos jeunes. Donc, c'est Terry Taylor qui va amener son expérience avec tous les jeunes qu'on a présentement pour les traîner. Puisque sur la main card, il fait rien de bon, Taylor, finalement. Il nous donne juste des 50, un gars de son expérience. C'est pas bien, bien bon. Donc, voilà. Donc là, ce soir à Monday Night Raw, bien, on a Dustin, non pas Dustin Rawls, Barrow & Dumb contre Vader. Et on a aussi un Battle Royale de 20 hommes. Et le gagnant de ce Battle Royale-là sera le number one contender pour le titre de Mr. Perfect à Summer Slam. Donc, c'est là où on en est. On a aussi les Evan Lee Bandits qui ont perdu leur titre par équipe la semaine passée. Donc, les Smoky Mountain Tag Team Champions sont maintenant Brian Pillman et Jim Nidart. Oh là, Jim Cornette ne sera pas content de ça, certainement. Owen Hart qui est notre champion, Smoky Mountain. Toujours. Donc, voilà. Et Monday Night Raw, c'est ce soir. Donc, on va avancer à Raw. Oh, un incident entre le Bulldog et Rick Steiner. Ça semble pas être bon, ça. Oh, non. Oh, non. British Bulldog et Bret Hart ont causé du backstage heat. Quand ils ont fait un rib à Rick Steiner et il y a eu un fight qui a quasiment breakout. On va leur donner un avertissement. British Bulldog qui improve son behavior. British Bulldog qui est pleased, au moins ça. Et on a un incident avec Rick Steemboat qui a fait un tournoi de poker. Donc, Bret Hart et British Bulldog, what the hell? C'est quoi là qui se passe backstage? Je pourrais engager quelqu'un backstage qui est tough, là. Parce que, on commence à perdre le contrôle du vestiaire, là. Colin de Binn. OK. On s'en va à Chicago. Dans les Grands Lacs, plutôt pour le monde de l'intra. Au Palace of Auburn Hills. On va booker ça. Le Battle Royale. Et aussi, Vader contre Wyndham. Devraient être un excellent match, ça. Est-ce que Vader va être capable de passer au rythme supérieur? On sait ce qu'on verra ce soir. À tantôt. All right. On est prêt pour Monday Night Raw devant 24 276 personnes au Palace of Auburn Hills. On a trois matchs de pre-show, comme d'habitude. Henry Godwin va affronter et battre Ralph Price avec son Pump and Dull Slam, ce qui va nous donner un 9 minutes 2. Price améliore ses performances avec ça. On a un tag des matchs entre la Forgotten Generation contre le Stud Stable. Et la Generation va l'emporter lorsque Vianna 4 va défaire Jimmy Golden. Ça donne un 58. Et dernier match de pre-show, on rappelle Tim Storm donne un développement qui va affronter le Patriot. Ils ont une bonne chimie, les deux Patriots l'emportent en 7-49 avec son Patriot Missile. Et est-ce que le training de Terry Taylor va aider les membres de notre développement? Tim Storm donne un 43, mais il avait une bonne chimie, donc peut-être pas. On ouvre le show avec Bam Bam Begalo et Tatanka qui s'amènent sur le ring sans le Million Dollar Man, Ted DiBiassi même. Et Begalo va dire, la semaine passée, on est arrivé pour challenger les Steiners. Les Steiners, il y avait le high ground dans le ring. C'est pour ça qu'on a mal paru. Là, les Steiners, c'est nous autres qui sont dans le ring. Amenez-vous-en donc, voir si ça va être différent cette semaine. Et là, Rick et Scott Steiner vont s'amener et vont courir, vont rentrer dans le ring. Et là, Begalo et Tatanka vont avoir le dessus. Bada-bing, ils vont commencer à attaquer les Steiners. Mais là, les Steiners vont revenir de l'arrière. Ils vont donner un double close line à Bam Bam Begalo qui va tomber à l'extérieur du ring. Et Scott va prendre Tatanka sur ses épaules. Bada-boom, Steiner riser à Tatanka. Les Steiners sont debout dans le ring. Les bras dans les airs. Encore une fois, Begalo et Tatanka qui ont l'aide de deux chumps. Et c'est comme ça qu'on starte le show. On a un gros Tag Team Tyrell match qui s'en vient. Mais les Steiners qui prouvent que ce n'est pas juste le high ground qui avait l'avantage. C'est parce que les Steiners, c'est les Steiners. C'est juste ça. 100%. Ça va peut-être prendre l'aide de Razor Ramon ou de Kama ou de quelqu'un pour aider Begalo et Tatanka. On a un match entre Randy Savage qui va affronter Greg de Hammer Valentine. Valentine qui est on his way out. Donc Valentine va avoir un match contre Savage un petit peu avant de partir. Savage l'emporte une vieille rivalité. Il a devu le genre 10-15 ans de ça. Peut-être pas 15, mais 10 ans de ça certain. Savage contre Valentine qui s'est d'ailleurs battu à WrestleMania 4 dans le tournoi. Donc Savage l'emporte avec la descente du code en 10 minutes 20. Ça donne un 83 et après le match, et bien là, Heartbreak Kitsch on Michaels qui va arriver de la foule. Va rentrer slick, slick dans le ring. Randy Savage qui est sur le poteau en train de célébrer. Savage descend du poteau. Bada-boom! Sweet Chin Music dans Chicklets. Michaels qui, encore une fois, est sournois. Il s'en vient donner un super kick à Randy Savage. Et Michaels va juste rester debout par-dessus Savage. Et voilà. Donc Shawn Michaels qui va pointer le signe de SummerSlam. C'est un peu comme mon pointe de signe de WrestleMania. Shawn Michaels qui pointe donc le signe. Et qui va dire à Savage. Sans Mike, mais il va dire. Savage, tu veux un match, on va se voir à SummerSlam. Donc voilà. Randy Shawn Michaels qui challenge Savage à SummerSlam. 100%. On a un tag team match par la suite. Les Legion of Doom font le retour à la compétition. Vont démolir les Blue Brothers en 4-45 avec un Doom's Day device. Donc un petit match pour mettre les Legion of Doom over. Puis en même temps, c'est bon pour les Blue Brothers. C'est pas bon pour leur physique de se battre contre les Legion of Doom. Parce que c'est deux messieurs. Mais voilà. Donc 79 et les Hockey Animals vont prendre les mecs par la suite. Ils vont dire les Brain Busters. J.J. Dillon a prouvé que c'était un gars neutre. Un gars à l'écoute de ses lutteurs. Et J.J. Dillon a booké le tag team match pour SummerSlam. Le rematch entre les Legion of Doom et les Brain Busters. Là on va vous avoir dans une cage. Vous n'allez pas pouvoir vous sauver. Et imaginez-vous être aux brises avec les Legion of Doom dans une cage. Pendant un 10, un 15, un 20 minutes. Ça va être l'enfer. Et vous ne pourrez pas vous sauver. Donc voilà. Legion of Doom qui sont bien confiants avant leur match contre les Brain Busters. On a notre Battle Royale qui nous donne quand même un bon 88. Donc les participants de ça c'est Adam Bomb, Hakeem, Bart Gunn, Billy Gunn, Bobby Eaton, Crush, Dogfurness, Dustin Rhodes, Fatou, IRS, Jacques Rougeau, Kamal, Yves Cassidy, Marty Jannetty, Phil Laffont, Razor Ramon, Rick Martel, Samu, Typhoon et Yokozuna. Et je l'ai aimé au hasard en plus le Final Four. Ah, je n'ai pas fait gagner le... Ah, t'as la bonne. J'ai oublié ce qui est écrit. Oublieu ce qui est écrit. C'est pas ça. C'est pas ça qui s'est passé. Fille à fond qu'il y a eu un Collateral, le Given Spring, call in. Pas bon. En tout cas, les derniers participants qui restent là, à un moment donné, il y a eu une grosse affaire. En fait, Yokozuna qui va se faire éliminer par Hakeem et Typhoon qui vont travailler ensemble. Ils vont réussir à sortir le gros Yokozuna d'ailleurs. Côté grosse élimination, on a Crush qui a sorti Adam Bomb. Et on se retrouve au Final Four avec, et à un moment donné, Razer Ramon et Kama qui travaillent en équipe. Ils vont être sur le bord du ring. Ils vont réussir à éliminer quelqu'un, disons Bobby Eaton. Et en éliminant Bobby Eaton, par la suite, il y a quelqu'un qui va arriver dans le dos des deux autres. Et ils vont réussir à éliminer Kama. Et on dirait que Razer aurait peut-être pu l'aider, mais il n'a pas réussi à l'aider. Donc, le Final Four, c'est Razer Ramon, IRS, la Million Dollar Corporation, Marty Jannetty et Rick Martel. Donc, on a comme deux Yilder Face. Et Jannetty va se faire éliminer par la suite. Et Liv Cassidy qui va rester à l'extérieur du ring, qui va comme gosser Jannetty. Donc, ça va subir. Jannetty va se faire éliminer de cette façon-là. Et Rick Martel qui va être en train d'éliminer IRS. Razer Ramon va arriver dans le dos de Martel pour venir sauver IRS. Et là, il va réussir. IRS va revenir dans le ring. Et là, Ramon va être contre Rick Martel, one-on-one. Et IRS va arriver en arrière de Ramon et de Martel. Et va les éliminer les deux en même temps. Donc, IRS va gagner effectivement le Battle Royale. Et va affronter Mr. Perfect à SummerSlam. Et le Razer qui a sauvé IRS. Mais IRS qui a éliminé Razer. Et tabarnouche, regarde ça l'amélioration. Très bon Battle Royale. Je pense qu'à la fond, il n'est pas blessé longtemps. Parle-ci de Jim Cornette qui est avec les Heavenly Bodies backstage. Jim Cornette qui va dire, là, c'est une injustice. Là, nous autres, on était festifs après notre victoire. On n'aurait pas dû mettre les titres en jeu. On veut un rematch à Action Zone pour les titres tag team de la Smoky Mountain. Tom Pritchard et Jimmy Del Rey méritent un rematch. Là, c'était inclus dans la clause de les titres de Smoky Mountain. À chaque fois que les gagnants perdent, les champions perdent. Ils ont droit à un rematch. Et là, on veut notre rematch à Action Zone. Et là, Heavenly Bodies et Cornette ne sont pas de bonne humeur. Ils veulent un rematch à Action Zone pour les titres de Smoky Mountain. Ça donne 83. Parle-suit, Diesel s'amène sur le ring. Et là, Diesel prend le mic pour faire son open challenge. Et là, c'est Ricky Steamboat qui va arriver. Steamboat va arriver. Il va monter sa troisième call. Il va faire un missile drop kick à Diesel. Et Steamboat va dominer Diesel. Il va l'attaquer de tous les bords, tous les côtés. Et donc, il n'y aura pas d'open challenge. Ricky Steamboat est de retour. Il vient pour une petite revanche contre Diesel. Ça donne 78. Marty Genetti, non, c'est pas Marty Genetti. Paul Roma affronte le 1-2-3-Kid. Il nous donne un 59. Une bonne performance. Paul Roma va défaire le 1-2-3-Kid avec un missile drop kick en 947. Ça donne 78. Earthquake fait une promo sur Bretard. Earthquake dit que Bretard n'a pas eu froid aux yeux. Puis d'accepter le challenge. Par contre, ça va être le dernier challenge de sa vie. Parce qu'une fois que le Earthquake va passer sur Bretard, ça va être la même chose qui est arrivé au Bossman ou à Typhoon. Le Earthquake, il ravage tout. Donc, Biggest Party of the Summer, SummerSlam, c'est la soirée d'Earthquake. C'est là qu'il va être couronné pour la première fois champion de la WWF. Ça donne un 100%. L'Undertaker va dire que Rick Rude, qui veut se faire un non sur l'Undertaker, il dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Regardez ce qui est arrivé à Sid, entre autres. Et donc, Taker qui va avoir sa revanche contre Rick Rude. Et le Main Event, il donne juste un 86. On n'a pas eu un super bon show, malheureusement. Bar Wyndham contre Vader. Ça va être un bon match, singles. Et Vader donne quand même un 77. Donc, bonne performance. 86 de Wyndham. Je crois qu'on n'a pas eu plus que ça. En tout cas, Wyndham va mettre Vader sur la troisième carte. Il va y aller pour le Superplex. Mais Vader va réussir à donner une coupe de clubbing blow à Wyndham. Coup de tête en face à Wyndham. Vader va se retourner. Vader bombe sur Wyndham. Et Vader va l'emporter en 17 minutes 42. Ça donne 86. Donc, le Main Event, Wyndham contre Vader. Il donne un 86 qui n'est pas mauvais. Et Vader qui réussit à battre Bar Wyndham. Donc, une grosse, grosse, grosse victoire. Probablement, c'est la plus grosse victoire à WWF jusqu'à maintenant. Donc, on pense qu'en donnant un gros match comme ça à Vader, ça va être bon pour lui. On a quand même un 91. OK, on monte notre popularité dans 11 régions. Donc, IRS est officiellement le number one contender pour le titre de Mr. Perfect. Donc, le Million Dollar Man va avoir la chance d'avoir le titre intercontinental et les titres par équipe à SummerSlam. Ricky Stimboldt a fait son retour. Shawn Michaels aussi. Et voilà. La WCCW appear to have lurched into problems. La world class. La world class qui serait sur le point d'abdiquer. Les lutteurs sont déjà en train de regarder ailleurs. Rudy Piper qui joint la AWF. Eh bien. On a fait de la fond. Larry Hamilton. On l'avait signé par un bout, Larry Hamilton. Ah, médicale, fait de la fond. 21 jours. Eh, on va l'enlever. On l'avait pour un... On avait un match avec Monsieur Laffont. On va voir qu'on le remplace. SummerSlam. Malheureusement. Pas grave. OK, Action Zone ce soir. Est-ce que les Heavenly Bodies auront leur chance pour aller rechercher leur titre? On va voir. On va voir ça. Geno Curlin, Team Madol avec Gerald Brisco. Oh, c'est des bons amis maintenant. Donc, on va rester dans les Grands Lacs. On va faire notre show, le Action Zone. On revient avec les résultats. À tantôt. OK, c'est le Action Zone devant 4600 personnes dans les Grands Lacs. En pre-show, on a trois matchs. Solar va défendre Ice Train en 7-33. Ça donne un 54. Express Delivery contre Lightning and Thunder. Express Delivery va chercher une autre victoire lorsque Brinley va défendre Lightning avec son Primetime Slam. Ça donne un 55. Et dernier match de pre-show, Dustin Rhodes va affronter et défendre Jerry Flynn avec son Bulldog en 8-28. On ouvre le show avec la Hart Foundation qui s'amène le British Bulldog avec Brian Pillman et Jim Knight-Dart. Et on a entendu ce qu'ils ont dit les Heavenly Bodies qui veulent un tag team rematch. Bien, écoutez, on a regardé dans la clause dans le contrat des tag teams Smoky Mountain. Et ce n'est pas stipulé nulle part qu'il faut donner absolument un rematch. Donc, non, on ne donne pas de rematch aux Heavenly Bodies ou au clan Cornette. On n'a rien à gagner de ça, nous autres. Et là, ça va amener Jim Cornette avec les Heavenly Bodies et Owen Hart. Et là, Cornette dit, « Non, comment les gars, ça a tout le temps été comme ça, ces titres-là. Comment donner-nous notre chance, là? » Pritchard et Delivery, ils n'étaient pas prêts la semaine passée. Ils étaient chauds d'ail un peu, là, tu sais. Et là, les Faces vont tous se regarder, vont tous se parler, ils vont dire, « Ouais, Perman va dire, écoute, on a une solution, là. Regarde, on va vous donner le rematch. Seulement si Owen Hart donne une chance au British Bulldog, one-on-one, pour le titre Smoky Mountain Wrestling. Et là, les Heavenly Bodies vont regarder Cornette, « Ouais, ouais, ben oui, écoute, c'est correct. » Et là, Owen Hart va prendre le mic des mains de Jim Cornette, il va dire, « Oublie ça, c'est refusé. » Owen Hart ne veut pas affronter le British Bulldog, pas en tout. Et ils vont arriver dans le ring, les Heels vont rentrer dans le ring, ils vont avoir un gros brawl des 6 ans, mais là, ça va brawler, ça va brawler. Et l'Heart Foundation va avoir le dessus, et les Heels vont juste rebrousser chemin. C'est comme ça que le segment se termine. Donc, l'Heart Foundation, qui refuse de challenge les Heavenly Bodies, par contre, ils veulent un challenge de Bulldog contre Owen Hart pour que ce soit égal. Owen Hart qui refuse. Gros brawl, c'est comme ça que ça se termine. 90 pour l'opening segment, un bon segment de départ. Tant que tes matchs, les Brain Busters vont affronter Men on a Mission, font le retour à la compétition, et les Brain Busters vont l'emporter lorsque Tully Blanchard va piner Mo avec le Spike et Pal Driver. Et boy, Mable améliore ses performances flying et technical avec ça. Mo et Anderson s'améliorent aussi. 79, bon match, Jacques Rougeau fait une promo, Jacques Rougeau sera du main event ce soir en attendant le retour de son partenaire Carl Ouellet qui est blessé. Il dit, parlant de ça, il va affronter Doug Furness dans le main event ce soir, Lafon qui s'est blessé dans le Battle Royale à Raw. Et disons que c'est Jacques Rougeau qui a éliminé Lafon. Donc Rougeau qui dit, là, j'ai éliminé Lafon. Et ce soir, je vais éliminer Furness dans le main event. Je vais lui montrer qu'en singles competition, Jacques Rougeau il n'est pas battable. Ce n'est pas un gars comme Doug Furness qui va être capable de chercher une victoire contre moi. Ça donne 90 pour la promo de Jacques. Eddie Guerrero va affronter Big Josh et Eddie va chercher une grosse victoire avec son frog splash en 10 minutes 30. Rien ne va plus pour Big Josh. Donc 71 pour le match. Diesel va faire une promo à Eddie Guerrero. C'est pourquoi je me suis trompé encore. Colin Diesel fait une promo sur Ricky Steamboat et non pas sur Eddie Guerrero va dire que Steamboat va regretter de ce qu'il a fait à son retour de venir attaquer Diesel. Il dit Diesel il va avoir la peau de Steamboat et Diesel va challenger Ricky Steamboat à un match à SummerSlam. C'est là que le match va avoir lieu à SummerSlam. Donc Diesel qui challenge Steamboat sont On The Freated Streak et On The Line contre Ricky The Dragon Steamboat. Tag Team Match sur on continue sur ce qui s'était passé Oh boy Cassidy et Roma ne travaillent pas bien en équipe donc voilà pourquoi on n'a pas eu un trop bon résultat. Marty Jannetty et Adam Baum vont faire équipe pour affronter Paul Roma et Leaf Cassidy dans un gros match tag team et ça va se terminer en faveur des faces. Marty Jannetty va défaire Roma en 17-15 avec le Diving Fist Drop donc Cassidy qui est venu pour interférer mais Adam Baum qui était là pour l'en empêcher. Grosse victoire de Jannetty et Adam Baum ça donne un 82. Yokozuna va faire une entrevue Yokozuna qui s'est fait éliminer du Rumble par Hakim et Typhoon Yokozuna qui n'est pas de bonne humeur il veut la peau de Hakim et Typhoon Hakim veut Yoko Typhoon veut Yoko Yoko les veut les deux donc Yokozuna qui promet une revanche il veut affronter Hakim et il veut affronter Typhoon donc c'est les intentions du gros Yoko 92 Ricky Nelson va affronter Buddy Landell et Ricky Nelson va chercher une grosse victoire en 10-21 contre un vétéran comme Landell avec sa descente du coude ça donne un 69 62 à Nelson 57 à Buddy Landell Vader fait une promo Vader qui dit qu'il a défait Barry Windham dans un gros épisode dans la plus grosse victoire de sa carrière à WWF et Vader qui dit est-ce que le protégé de Barry Windham Dustin Rhodes voudrait affronter Vader aussi pourquoi qu'il ne tente pas sa chance Dustin si son mentor n'a pas été capable donc Vader va challenger Dustin Rhodes dans un match ça donne 93 le Big Bossman fait son retour à la compétition en affrontant Robert Fuller et le Bossman va l'emporter en 9-43 avec son Bossman Slam donc gros retour de Bossman ça lui donne un 94 toujours bon de voir le Bossman à la compétition par la suite on est backstage avec la Million Dollar Corporation Kama IRS et Razor Ramon qui sont backstage avec la Million Dollar Man et là Million Dollar Man qui dit je l'avais dit que IRS allait gagner ça grosse performance là de Kama et de Razor il dit Razor malheureusement Razor c'est à cause de lui que Kama s'est fait éliminer mais on a quand même réussi à aller chercher ça et Debiassi qui les rappelle on a un futur World Champion aussi dans la Million Dollar Corporation on s'en va chercher les titres par équipe et le titre intercontinent à la Summer Slam et après ça on va se concentrer sur le championnat du monde de Bret Hart Debiassi qui dit qu'il y a un World Champion dans son stable certain et là Razor qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça c'est IRS qui a éliminé Razor et voilà donc Razor qui n'est pas trop de qui n'est pas l'assure mais il va continuer Debiassi dans des belles paroles donc 99 pour le segment backstage et tabarnoche un match de 90 entre Doug Furness et Jean-Crugeau dans un B-show action zone les deux ils ont une très bonne chimie ensemble wow et on ne pensait pas avoir un match aussi bon dans le main event Doug Furness contre Jean-Crugeau 90 Rougeau l'emporte avec le Québec Crab après avoir triché Doug Furness allait chercher la victoire il a été déconcentré par Johnny Polo à l'extérieur du ring Jean-Crugeau va en profiter pour faire un chop block à Furness et Jean-Crugeau va gagner avec son Québec Crab ça donne un 90 un excellent main event 90 pour l'action zone donc merci à Doug Furness et Jean-Crugeau qui ont une bonne chimie excellent ça peut-être une rivalité Can-Am-Québekeuse quand les deux partenaires seront là un autre candidat au match de l'année pour la All Japan Pro Wrestling notre match de 100 Stan Hansen contre Missawa tabarnouche Terry Taylor qui accepte la négociation de contrat de 3 mois parfait Taylor qui est rendu coach dans notre club école dans notre territoire de développement nous autres on termine le chat là-dessus semaine prochaine Monday Night Raw on va continuer sur nos storylines qu'on a commencé aucun match d'annoncer mais il y a beaucoup de challenges qui ont été faits donc on va continuer là-dessus et merci d'avoir été là on se revoit pour Monday Night Raw 3ème semaine du mois d'août qui va débuter merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501